Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, on va continuer notre réflexion qu'on avait entamée dans un des derniers épisodes sur l'évolution du travail et on va parler un peu plus précisément des revenus passifs. C'est sans doute un des éléments qui a constitué le gros des commentaires quand j'ai parlé de retraite ou de pseudo-retraite et surtout de revenus passifs. Je savais bien que ça provoquerait quelques réactions et je pense qu'il est utile de définir un peu plus précisément qu'est-ce que c'est que les revenus passifs. Les revenus passifs, ça ne veut pas dire du tout que vous n'allez absolument rien branler de vos journées, au contraire, mais à l'inverse de revenus actifs qui sont je bosse 40 heures par semaine pendant un mois pour une entreprise qui en échange va me payer un salaire, Les revenus passifs, c'est en gros, vous travaillez, vous créez des espèces de produits qui vont vous permettre de toucher du poney. Et dans les revenus passifs, on a plusieurs grandes catégories. La première catégorie, ce sont les revenus passifs classiques, on va dire. La première, c'est d'être propriétaire d'un bien immobilier, par exemple, et de le louer. Comme par exemple la partie ici que je loue, la propriétaire a acheté cet appart et les loyers sont pour elle un revenu passif. Un autre revenu passif classique, c'est par exemple d'acheter des actions dans des entreprises et de prendre soit des participations, soit de revendre ses actions pour choper une plus-value. Ce sont des revenus passifs complètement classiques et ça, c'est le premier type. Pour être complètement clair, c'est pas du tout ce sur quoi je me dirige puisque j'ai pas vraiment de capital, j'ai même pas de capital du tout. Donc impossible pour moi d'acheter aussi bien un appart que des actions en entreprise et de gagner du pognon en jouant à ma Switch. Malheureusement, un nouveau type de revenu passif qui est très très lié justement à l'utilisation de YouTube, des vidéos et tous les médias numériques, c'est d'arriver à monétiser d'une façon ou d'une autre toute une catégorie de choses. Par exemple, ça peut être écrire un e-book et le vendre. Vous avez créé votre produit qui est l'e-book, vous le vendez, à chaque fois que vous le vendez, c'est considéré comme des revenus passifs. Bien sûr, il y a la monétisation autour des vidéos, il y a bien sûr créer des liens d'affiliation pour recevoir une petite partie des transactions systématiquement quand il y a un achat et il y a beaucoup d'autres choses. Du moment qu'en fait, une partie de votre travail peut être mis en ligne, peut être dématérialisé et vendu, c'est considéré comme du revenu passif. J'avoue que c'est un sujet qui est compliqué, il est compliqué à plusieurs niveaux. Le premier niveau de complexité, c'est que, bien sûr, on a 150 ans de bourrage de crâne sur le travail, sur notre position dans la société par rapport au travail, qui est que, bien sûr, on doit travailler 10h par jour ou 8h par jour minimum, on doit se lever tôt le matin et que faire du pognon, c'est pas bien. Une des grandes leçons que j'ai pu tirer de ma mésaventure à la campagne, et en particulier des dernières années où j'étais limite en train de crever de faim, c'est que tout ça, c'est bien beau, mais l'argent et le pognon, c'est pas une faim en soi. C'est un moyen, c'est un moyen de vivre, c'est un moyen de survivre. Et je vois pas pourquoi, pour des questions pseudo-psychologico-philosophiques, je me couperais de certains moyens relativement simples, pas compliqués et qui rapportent, juste parce que la société pense que c'est pas bien. Quand je dis la société, c'est la société au sens large, ou en tout cas, les échos que la société nous donne. Je le répète, mon objectif, c'est pas d'être millionnaire, sinon je ferais pas des vidéos sur le bricolage, je ferais autre chose, je ferais des vidéos sur la finance, par exemple. Mon objectif, il est juste de ne pas finir complètement cassé à 50 ou à 60 ans après m'être littéralement tué dans les transports et avoir passé les trois quarts de ma vie dans un boulot juste pour pouvoir payer le loyer et payer à manger. Le but, il est donc de trouver une alternative et je pense que les revenus passifs, avec les guillemets, vous les mettez là où vous voulez, sont une source de revenus intéressante. C'est pas bien sûr la seule source de revenus, mais c'est un complément qui peut être super intéressant sur un contenu que de toute façon, je génère déjà gratuitement pour vous. C'est pas quelque chose qui a été prévu il y a 5 ans, en disant « Ouh, je vais faire des vidéos sur YouTube, et puis après, je vais devenir riche, je vais me faire plein de pognon ! » C'est un peu une réflexion qui s'est faite au fur et à mesure et au fil de l'eau. Ce qui veut dire tout ce qui est monétisation, c'est-à-dire publicité, le lien uTip, tous les systèmes comme Patreon, Tipeee, etc. Mais aussi les liens d'affiliation, éventuellement de la publicité dans les vidéos, etc. Tout ça, ce sont des revenus passifs et qui, on le verra dans quelques mois, puisque j'ai lancé correctement entre guillemets la machine, on va voir dans quelques mois exactement combien est-ce que ça nous rapporte et est-ce que ça nous permet d'aller un peu plus proche de notre but, qui est de s'émanciper d'un boulot à temps plein et aller vers une autre forme de travail. Paradoxalement, c'est un sujet intéressant, mais apparemment hautement polémique. Pourquoi ? Je sais pas trop. En tout cas, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. C'est un sujet que je trouve d'autant plus passionnant qui remet dans les mains des gens la possibilité de gagner de l'argent de façon relativement indépendante. Ça, je trouve ça vachement intéressant. En tout cas, dans les prochains mois, j'ai déjà commencé à le faire. J'ai réactivé la monétisation sur YouTube. J'ai mis en place un petit lien U-Tip qui vous permet, en échange, de regarder une vidéo, de regarder une pub, de me faire gagner un petit peu de pognon. J'ai pas remis en place un Tipeee. J'ai réfléchi, mais pour l'instant, je vois pas trop quel est le sens. Et surtout, j'ai commencé à mettre des liens d'affiliation sur les épisodes classiques. Le but est donc de faire tourner la machine et de voir, dans quelques mois, combien est-ce que ça rapporte. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak spécial revenu passif qui est un sujet que je trouve vachement intéressant. Bien sûr, tu as des questions, des insultes. Tu trouves que les revenus passifs, c'est pour les grosses feignasses et t'as envie de m'insulter. Tu sais comment faire. Tous les moyens pour me contacter sont dans la description, bien sûr. Tu peux bien sûr laisser les commentaires et évidemment, il faut que tu t'abonnes. Si tu as aimé cette vidéo, je ne peux que te conseiller de cliquer sur le lien uTip pour aller regarder une petite publicité, ce qui me permettra de faire un peu de pognon, des revenus passifs. Allez, par ici les revenus passifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.